... Adam et Lowe, un fragment de banquiers échoués non loin du lac de Garde. 23 mai 1915, le royaume d'Italie, après avoir beaucoup hésité, beaucoup marchandé, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, son allié d'hier, afin d'étendre son territoire. Les neiges éternelles de la Damelo vont devenir alors le plus haut champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Avec Birgit, nous décidons de faire un grand tour de ce massif glaciaire. Le plaisir de la marche, bien sûr, mais aussi la volonté de comprendre. De comprendre comment des montagnards italiens et austro-hongrois, qui jusque-là vivaient en harmonie, ont pu s'entretuer dans des paysages de cartes postales. Nous profitons des remontées mécaniques pour rejoindre le col paradisant. C'est une terre en montagne quand même. De là, nous rejoignons la Conca Prezzana et le Refuge Mandrone, où se déroulèrent à l'été 1915 les premiers combats, inutiles et meurtriers. En attendant la construction des premiers téléphériques, la guerre commence pour la plupart des alpinis, les Standschützen, les Kaiser Jäger et les troupes territoriales, par d'interminables corvées pour installer les camps entre 2500 et 3200 mètres d'altitude. Ceux-ci pourront abriter plusieurs centaines de combattants. Pour un homme de ligne, il faut 10 hommes de corvées. Si les glaciers diminuent de manière spectaculaire, la paix est revenue sur la Vedreta del Mandrone, que nous rejoignons sous la pluie de cet été pourri. On dirait que la pluie se calme un peu. Quoi ? C'est gelé ? Là, tu avais des tas de baraquements, mais c'était un poste d'observation et puis il y avait de l'artillerie. Donc c'était vraiment perché. Ça va ? Ça va ? Le pape Jean-Paul II, amateur de ski de randonnée, est venu plusieurs fois célébrer la messe sur le col de l'Aubia Alta. ... C'est parti. L'artillerie joue un rôle primordial dans toute guerre de position. Dès l'été 1915, des pièces de montagne des 60 et 75 mm sont hissées sur les crêtes. Plus tard, on fait venir des pièces plus lourdes, comme le Giorgio autrichien, l'hippopotame italien. Une pièce de 149 mm pesant quelques 7 tonnes. Il faut plus de 400 hommes et plusieurs mois de labeur pour le monter à Cresta Croce, à 3250 mètres depuis Teemu, situé à 1150 mètres. Malgré un ciel encourageant, la météo nous menace des pires châtiments. Au petit matin, nous traversons d'un pas pressé le glacier d'Aubia, en direction du Val d'Ifoumo. Sous-titrage Société Radio-Canada A cet endroit même, en plein jour, alors que les hommes s'enfoncent jusqu'aux genoux dans une neige molle, le colonel Jordan, carriériste et incapable, envoie au suicide une compagnie entière de skieurs dans une attaque frontale du Passo Fargolide. Plus tard, il rejettera la faute sur le manque d'enthousiasme de ses hommes et obtiendra une médaille d'or de la valeur militaire. Le GPS est précis à 10 mètres près. Nous retrouvons le charme des sentiers marqués EE, pour Escursionisti Esperti, une spécialité italienne entre randon et alpinisme. Bon, là, tu vas, tu vas à côté, attends, j'ai poussé le bâton. Euh, tu vas descendre. C'est là qu'on comprend pourquoi les bavrois, ils ont des cuis à ton cuir. Wouhou ! Allez, mets-toi à droite. La météo disait vrai. Une pluie carabinée nous mitraille pendant plusieurs heures, transformant les rares traces et sentiers en ruisseaux et torrents. Heureusement, nous retrouvons bientôt la chaleur et l'accueil d'un refuge italien. La plupart des combattants, paysans, forestiers, contrebandiers, charbonniers, habitent les vallées alpines toutes proches. Les cas de désertion temporaire pendant les périodes de repos pour embrasser une amie, une épouse, des enfants, ne sont pas rares. Ces hommes sont impitoyablement pourchassés par les carabiniers, détestés par les alpines. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré les apparences, ceci est un sentier balisé qui va nous mener avec un peu de chance au col de la porte en 2008. Le col frontière de la porte, défendu par les alpini, est attaqué à l'automne 1915. Mais bien protégé par le terrain et par leur défense, l'attaque est facilement repoussée. Le Val di Fumo pendant la durée de la guerre reste alors un no man's land. Donc là, manifestement, c'est un abri pour mettre les réserves. Et puis les mecs, ils vivaient là-dedans, ce qui n'était quand même pas très confort. Le travail des sapeurs et des mineurs du génie est essentiel. Les kilomètres de galeries sont percés dans la roche et les glaciers pour créer des abris, pour acheminer en sécurité troupes, vivres et matériels. Ah, tu l'as vu ? Ça va, les gars ? Ça m'a pas l'air d'aller trop mal, en tout cas. Bien plus que les obus et les ennemis, les soldats craignent les avalanches, le vent et le froid. Les sentinelles sont particulièrement exposées pendant l'hiver, avec des températures avoisines en moins 40 degrés. Les tours de gare ne doivent pas alors dépasser 20 minutes. Malgré un équipement de mieux en mieux adapté, on ne compte plus le nombre de soldats décédés ou amputés suite aux gelures. Les températures fraîches des versants nord durcissent la neige et nous obligent à chausser les crampons. Dans ces vallées glaciaires taillées dans le granit, le terrain est souvent abrut et difficile. Sur les 100 kilomètres de parcours, seuls 10% ont un vague air de sentier. Pendant que soldats, sous-officiers, officiers subalternes, subissent les affres de la faim, du froid, des attaques à la baïonnette ou à la grenade, la plupart des officiers d'actifs sont confortablement installés loin du front. Que leur importe la vie de ces 100 grades, de ces montagnards analphabètes ? Il n'y a pas pénurie d'hommes. Le matériel est bien plus rare et bien plus précieux. Parfois, ces galonnés se risquent à inspecter les premières lignes. Ils ne s'y attardent guère. Juste le temps de perorer devant les caméras en tirant sur leur cigario avant de descendre vite au chaud pour écrire un nouveau rapport et boire un verre de cinzane ou une grappe. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant la guerre, les équipes du génie ont trafé les chemins en encorbellement, coupant droit à travers les falaises comme ce pas du chat où ils passent au Delgato. Musique du générique Musique douce A l'approche des cols, au pied des falaises, les interminables champs de pierres succèdent aux champs de rochers. Mais faut-il préférer les champs de mines et les réseaux de fils barbulés ? Musique douce Ouais, il y a des jets ? Vas-y, c'est plat ! Oui, c'est plat quand même ! Musique douce Là, on est au col de Prébassonne, 2900 mètres à peu près. Musique douce Donc, elle est une vue de la Damello Nord. On voit le refuge Garibaldi, ici. Musique douce Avec toutes les terrasses pour le camp militaire. Avec le Passo Brizio, le Passo Venerocolo. Musique douce Et en bas, pour le Tédiléino. Musique douce Non, non, mais t'inquiète pas, c'est pas là, c'est derrière moi. Musique douce C'est effectivement assez un peu redos. Musique douce Et attention, je te dis, le seul truc, faut pas se faire de croche-pieds. Musique douce Musique douce Musique douce Les passages de colle sont souvent vertigineux. Musique douce 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 Les Kaiserjäger, les Alpinis, assistés par leurs guides de haute montagne, sont avant tout des montagnards, des alpinistes capables d'installer des camps à flanc de falaises, de monter des mitrailleuses au travers d'étroites goulottes équipées de cordes fixes. Musique douce 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 Lorsque la météo est favorable, les missions de reconnaissance se transforment vite en véritables courses alpines Musique douce Musique douce Musique douce Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Du camp Garibaldi, il ne reste plus que les fondations des barraquements, quelques vestiges et la chapelle. Sous-titrage MFP. Tonit, ces hordes germaniques qui veulent la mort de la civilisation latine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, le calme est revenu sur les glaciers et les pentes de la Dame-Elo. Nous profitons pleinement de ces alpes sauvages méconnues à quelques heures de la maison. Mais restons vigilants, les médiocres ambitions, les jeux de pouvoir, la bêtise, l'intolérance et l'obscurantisme religieux sont toujours présents. Et l'Europe, plus que jamais une nécessité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.